Salut c'est Geoffrey, comme chaque semaine on se retrouve pour vous présenter la rencontre du jour. Aujourd'hui Provence Rugby affronte Nevers pour la 18ème journée de Pro D2. Après une défaite embêtante, 15 à 20, face à Mont-de-Marsan, vendredi dernier, Provence Rugby va devoir cette fois-ci affronter Nevers, 7ème du placement et à la lutte pour une place en phase finale. Gratter quelques points lors des déplacements ne sera pas de trop, alors on espère que les Exois seront inspirés pour ce match, comme Van l'avait été par exemple lors de la dernière journée. En effet les Bretons avaient réussi à faire plier sur le score de 31 à 16, une équipe qui restait sur 3 victoires consécutives. Mercredi dernier, lors du point presse, Fabien Cybré, manager de Provence Rugby, passait en revue l'état d'esprit des troupes et les conditions dans lesquelles il se préparait à aborder cette rencontre. C'est gagné, et à un moment donné, aujourd'hui, il faut qu'on retrouve cet esprit de gagne, de vouloir franchir la ligne, de vouloir mettre les équipes en face, prendre les points et gagner, que ce soit Maurice David, à Nevers, ou sur les autres terrains du championnat. Côté Exois, le groupe s'est entraîné une dernière fois à Aix, avec une légère délocalisation à Puricar, sur le stade Fernand Bouteille, la pelouse de Maurice David étant trop endommagée et donc inutilisable. Le groupe convoqué a pris la route hier, avec un départ très matinal pour Nevers. Ils ont ensuite coupé ce trajet en deux, avec une halte par Lyon et le stade Gerland, pour une dernière mise en place avant de reprendre le bus en début d'après-midi, direction la Bourgogne-Nevers, où ils sont arrivés à 16h30. Nevers qui est d'ailleurs une équipe en forme, malgré la défaite face à Vannes vendredi dernier. Le joueur qui a bien connu ce club, c'est André Scharlat, hélié de Provence Rugby. Que se rappelle-t-il de son passage en Bourgogne ? Le franco-polonais remonte le fil du temps. Moi, ça fait un moment que je ne suis plus retourné depuis. J'ai joué trois ans. C'était un club qui était en pleine expansion quand j'y étais. Je suis assez content de me déplacer là-bas et retrouver le stade du Pré-Fleury, quelques joueurs que j'ai pu côtoyer. C'est très difficile de jouer au Pré-Fleury. Il y a des supporters très proches des joueurs. Et Nevers aura à cœur de se rattraper de son dernier match. Parce que c'est vrai que c'est leur premier match à domicile depuis la nouvelle année. Donc je pense que ça va être un gros match qui nous attend. En parlant de nouvel élément, Provence Rugby a enregistré une arrivée cette semaine. Celle de Frédéric Paquet comme directeur général en charge des affaires sportives. Du haut de sa grande expérience acquise, notamment pendant une quinzaine d'années au LOSC, où il fut champion de France, il prend donc en charge la direction du secteur sportif. Une vraie opportunité pour le coach provençal qui va pouvoir se rapprocher du terrain. Moi, ça va me libérer beaucoup de temps et d'énergie, je pense. C'est pour ça qu'avec le président, on a discuté et l'arrivée de Frédéric, pour moi, va me permettre un peu de souffler sur certaines choses et gagner les matchs. Donc voilà, je prends cette arrivée comme une fin très positive. On avait peut-être un vide dans cet organigramme. Et moi, ça va me permettre d'être un peu plus recentré sur les garçons et surtout sur le rugby. Alors, pour espérer faire flancher cette équipe de Nevers, qui est une des plus redoutables du championnat, il va falloir s'inspirer du match allé. Rappelez-vous, les Provençaux avaient battu les Neverssois sur le score de 15 à 8 grâce à 5 pénalités de Flomassip. Alors ce soir, si Flomassip ne sera pas sur la feuille de match, Oleg Ischenko, qui vient de prolonger son contrat de deux saisons au club, sera titulaire en première ligne aux côtés de Loïc Jam et Momoluka. Adrien Varyon, lui, fêtera sa première titularisation chez les professionnels en deuxième ligne, aux côtés de Jérôme Mondoulé. Au niveau des arrières, pas de changement. La charnière reste la même, tout comme la ligne des trois quarts. Le capitaine Grégory Anitta ne disputera pas cette rencontre suite à une accumulation de trois cartons jaunes, contrairement à l'Elié Thibault Zambéli, présent depuis quatre saisons au club, et qui disputera ce soir sa 70e rencontre chez les Noirs. Félicitations à lui ! Petite info pratique à présent, si vous souhaitez regarder le match face à Nevers, trois choix s'offrent à vous. Le premier, c'est avec Lou Maï que ça se passe au Clubhouse, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Deuxième solution, dans un de nos bars diffuseurs, dont la liste est disponible sur notre site internet. Et enfin, sur notre live tweet, qui est également disponible sur www.provencerugby.com. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel avant-match. Et allez les droits ! Sous-titrage Société Radio-Canada